Musique L'utilisation des N-TIC de nos jours occupe une place très importante dans la vie d'un couple. Peut-on se passer de son téléphone portable, de son ordinateur, de sa tablette et bien d'autres choses ? En un mot, quelle est l'influence des N-TIC dans l'harmonie du couple ? Bienvenue sur notre plateau de Il faut en parler. Bonjour à tous et je suis heureuse d'être avec vous en ce jour. Et pour notre thème de ce jour, nous sommes avec deux invités, à savoir Nessie Nudri, femme de Média. Bonjour Nessie. Bonjour Bénédicte. Comment ça va ? Je vais très bien et vous ? Ça va très bien. Est-ce que le thème vous parle ? Bien sûr, c'est d'actualité. Parce que de plus en plus, c'est difficile de se séparer des téléphones, des ordinateurs, de véritables compagnons. Donc c'est un thème qui est vraiment bienvenu. D'accord. Pinto Yao, homme de Média également, est sur notre plateau. Bonjour Pinto. Bonjour Bénédicte. Comment ça va ? Je vais très bien. D'accord. Alors, l'influence des N-TIC dans votre vie, est-ce que ça vous parle ? Oui, ça me parle. C'est notre quotidien. On est confronté à cela tous les jours. Donc c'est un thème qui est bienvenu en tout cas. D'accord. Et pour finir, notre consultant de tous les jours, le pasteur Babilé Junst, est sur notre plateau. Bonjour pasteur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va ? Ça va, ça va. D'accord. Alors, l'influence des N-TIC dans la vie de couple ? C'est quelque chose qui est nécessaire. C'est vital même pour la vie d'un couple. Je n'irai pas vite en besoin, mais on a besoin de se parler. Quand on parle de communication, la communication est à la base de l'harmonie conjugale. Donc le téléphone est un instrument pour communiquer. Alors, tout de suite, nous allons mettre le pied dans le plan. On va commencer par cette question. Le téléphone est-il un bien commun dans le couple ? Nisi. Bien commun, je dirais oui et non. D'accord. Ça veut dire que c'est personnel et c'est commun. Parce que personnel, quand je dis personnel, ça veut dire que j'ai mon téléphone. Il est à moi, je reçois mes appels, j'enregistre mes contacts, je fais de ça ce que je veux. Mais mon compagnon, il peut avoir accès à mon téléphone puisqu'il fait partie de ma vie. Et si mon téléphone fait partie de ma vie et de mon quotidien, mon compagnon doit pouvoir avoir accès à mon téléphone et vice-versa. Donc c'est personnel et commun. D'accord. Alors, Pinto Yaoub ? Moi, je vais vous supprimer, le téléphone fixe est commun. Le téléphone portable, lui, il est privé. Il est privé. Il est privé. Donc votre conjoint n'a pas le droit à votre téléphone. Non, ce n'est pas une Bible. Il faut consulter cela à deux. Pour moi, c'est privé. Mais monsieur Yaoub, vous vous reprochez quelque chose ou quoi ? Parce que si vous n'avez rien à vous reprocher, votre compagne doit avoir un droit de regard sur le téléphone. Mais non. Pourquoi ? Je vais vous supprimer, mais je me dis, on n'appelle le portable. Le téléphone portable. Il y avait le téléphone fixe qui appartenait vers la famille. Après, certainement, les dames ont estimé que cela n'était pas trop accrocheur parce que les dames sont sorties avec tout. On a créé un téléphone portable. Chacun a son téléphone portable. Ce n'est pas à cause des dames qu'on a créé les téléphones portables. C'est pour faciliter la communication. Parce que le téléphone fixe, il était à un endroit fixe. Et c'était difficile de joindre la personne qui se déplaçait. Les téléphones portables, c'était pour nous permettre de nous déplacer et d'être joignables. Quand nous sommes en déplacement, ça ne veut pas dire que la femme ou l'homme n'a pas le droit de regarder sur le téléphone portable. Mais pourquoi ne pas faire la voie d'appel en même temps sur le téléphone de votre conjoint ? C'est possible, oui. Vous le faites déjà ? Quand je suis un joignable, oui. Ah, quand vous êtes un joignable ? Oui. Moi, je pense que c'est privé. Moi, je pense que c'est privé. Si vous estimez que le téléphone est un bien commun, dans ce cas, faisons des renvois d'appels tout le temps. Bien au contraire. Bien au contraire. Aujourd'hui, avec les smartphones, avec l'avancée technologique, il y a beaucoup de bêtises qui se font dans les téléphones. Très souvent, il y a des gens qui téléchargent des applications qui ne sont pas très catholiques. Il y en a qui profitent pour entretenir des relations à longue distance. Ce sont ces personnes-là qui refusent que leur compagne ait accès à leur téléphone. Parce que si je n'ai rien à me reprocher, je n'ai que mes contacts, je n'ai que des informations professionnelles de mon téléphone, pourquoi je vais empêcher ma compagne de toucher à mon téléphone ? D'accord. Donc, M. Pinto, pourquoi voulez-vous empêcher votre conjoint de toucher à votre téléphone ? Est-ce parce qu'il y a des choses pas catholiques comme elle a dit là-dedans ? Non, rien de tout ça. Vous savez, dans le téléphone même des hommes, il y a plus de non-compromittants que dans le message des dames. Ah bon ? Donc, elle a même plutôt à gagner que je ne fous pas dans son portable. Ah bon ? Donc, qu'elle en fasse autant. Chacun a son portable dans le couple. Ce qu'on a en commun, ce sont peut-être nos enfants, parce que là, on a fait des enfants ensemble. Et comment on fait les enfants, M. Yaouf, si on n'a rien en commun à part les enfants ? Même la télévision, là encore, c'est encore mitigé. Là, c'est quelqu'un qui a acheté. Mais les enfants, là, on les a fait ensemble. M. Pinto, comment on fait les enfants ? Comment on fait les enfants ? Bon, je ne sais pas, je n'écloque, mais ce que moi, je sais, c'est que les enfants, on les fait ensemble. Mais le téléphone, il est privé. M. Yaouf, quelqu'un qui vit avec vous, à côté de qui vous dormez, c'est-à-dire quand vous dormez, vous ne vivez plus pendant votre sommeil, beaucoup de choses peuvent se passer. Cette personne est à vos côtés. Elle peut faire de vous ce qu'elle veut. Vous acceptez de dormir avec elle, mais vous refusez qu'elle touche votre téléphone ? Je suis désolé. Excusez-moi, mais on ne va pas confier sur le téléphone de l'une prostituée, même si on couche avec elle. Ah, ben, celle avec qui vous avez des enfants, c'est une prostituée. Non, c'est une façon de parler. Je veux dire, quand vous me prenez cet exemple, moi, je vous amène à ce que ça. On parle d'une relation sérieuse, quelqu'un qui partage votre vie. C'est à l'heure entière des pas. Non, là, on parle de quelqu'un qui partage votre vie. Est-ce que, pourtant, on prétend de salaire à la fille de joie contre des autres ? Non, monsieur, là, on parle d'une femme qui partage votre vie, pas d'une prostituée. C'est content de son statut de femme. De femme. Elle n'est pas conseillère clientèle. Je suis désolé. Elle n'est pas conseillère clientèle. Passe-toi, moi, Philippe. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Ben, je crois que le débat est déjà lancé. Commercialement, le téléphone, il est un propriétaire. Quand on va acheter le téléphone... Oui, c'est une personne qui va acheter le téléphone. Laisse-moi aller. Il est un propriétaire. Mais pour un couple fusionnel, je crois que ça ne doit pas être une appropriation ou alors une privatisation totale du téléphone par celui qui l'a acheté. Sinon, ça va créer des problèmes. Au point où le conjoint, même quand il voit le téléphone sonné, il passe loin. Ça ne doit pas se faire ainsi. Voilà, ça ne doit pas. Pour un couple, j'ai dit bien pour un couple fusionnel, on peut le partager, on peut prêter son téléphone à son conjoint, à sa conjointe, juste de façon ponctuelle pour passer un coup de fil à l'autre, pour recevoir un coup de fil. Elle a dit tout à l'heure, quand elle est injoignable, elle fait un renvoi d'appel et puis elle prend ses coups de fil sur le téléphone de son mari. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que Pinto ferait des transferts d'appels sur le téléphone de madame ? Ben, ça va dépendre des cas. Moi, je peux être sous la douche, on m'appelle. Qui appelle ? C'est Nessie ou qui décroche ? Parce que Nessie, c'est une collaboratrice certainement. Qui appelle ? C'est Bénédite. Non, ne décroche pas. Moi, je vais rappeler Bénédite après. Parce que Bénédite, c'est qui ? Parce que Bénédite, c'est Bénédite. Ah, non, 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 vous ne reprenez pas la question. Et là, c'est... C'est à quoi la question ? Bénédite, c'est qui ? Oui. Bénédite, c'est Bénédite. Vous voulez qu'elle soit qui ? Ah, donc, Nessie, c'est qui ? Nessie, c'est une collaboratrice. Ah, d'accord. Voilà. Donc, à mon avis, on peut souvent dire, bon, tu peux appeler, tu peux consulter. Mais pour moi, il est privé. Mais on peut souvent dire, non, tu peux l'utiliser aujourd'hui. Mais vraiment, on a dit que non, je vais essayer de venir. Non, va avec mon téléphone au bureau, va avec le téléphone ici. Mais je vais ton téléphone pour aller faire telle mission. Pourquoi pas, M. Yahoo, pourquoi pas ? Parce que tu as dit, donne-moi ton téléphone et pas dans mon autre téléphone. M. Yahoo, nous vivons ensemble. Je prends soin de vous. Je vous fais amuser. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et c'est votre téléphone que je ne peux pas toucher. Vous faites quoi ? La cuisine, n'est-ce pas ? C'est pareil. Avec moi, qu'est-ce que je fais dans le foyer ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes l'homme. Je suis l'homme, justement. Donc, c'est à moi de vous dire de prendre mon portable. Je vous dis tout simplement que nous vivons ensemble. Si j'ai accès à votre vie, si j'ai accès à tout ce qui vous est privé, pourquoi je ne dois pas toucher à votre téléphone, M. Yahoo ? C'est privé. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qu'on devrait voir. Vous savez, la mise en commun d'un bien ou alors d'un instrument peut signifier l'implication totale des deux conjoints dans la relation. Justement. C'est très important. Mais si on évite de mettre des choses en commun, c'est bien le contraire qui risque de se produire. Ça veut dire que celui qui est peut-être favorable à la non-utilisation de l'instrument de façon communautaire peut ne pas être impliqué. J'ai dit, peut-être ne pas être impliqué totalement dans la relation. Parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables et autres, disons, entretenir une relation suspecte est de devenir un jeu d'enfant. Justement. Alors, je vais vous surprendre. D'accord. Quand on parle de... Moi, j'ai mon pote à moi. Dans son téléphone, là où il met mon cœur, c'est sa maman. D'accord. Là où il met mon amour, c'est sa petite soeur. D'accord. Mais là où il y a Ablo, où il y a Richard, c'est là qu'il y a la... En fait, on se reproche quelque chose. Non, mais là, il faut communiquer. Moi, si j'ai envie de tromper ma femme, je n'ai pas besoin d'utiliser le téléphone portable. Mais comment vous joignez votre amante, alors ? Il y a pas mal de moyens aujourd'hui. Il y a pas mal de moyens aujourd'hui. Donc, laissez votre téléphone à la portée de tous. Je ne vais pas dévoiler, je ne vais pas vendre la mèche aujourd'hui. Je ne vais pas trahir ces hommes-là. Même si je n'en courage pas à cela. Mais il y a tellement de moyens aujourd'hui, même pour rentrer dans l'infidélité. En nommant votre maîtresse Ablo, vous-même, vous vous trahissez. Parce que de nos jours, les téléphones, c'est visible. Quand tu reçois un message, on met le nom et le contenu du message. Votre femme, elle est assise. Elle voit Ablo qui dit, tu me manques. Tu viens à quelle heure ? Vous imaginez que la confiance, là, sera brisée. Vous savez quoi ? Oui, monsieur. Un vrai coureur de jupons n'envoie pas de message. Ah bon ? C'est elle qui envoie le message. On ne laisse pas de traces dans l'infidélité. Mais c'est Ablo qui envoie le message, monsieur. C'est la maîtresse qui envoie le message. On n'envoie pas de message. Je l'ai dit une fois, c'est à 18h, on dit à une maîtresse Bonne Nuit. Elle vient ici. Ah bon ? Oui. Parce qu'à 18h, on rentre à la maison. Pinto, il se connaît bien. Bonne nuit, je rentre. Pardon, madame est là, je ne m'appelle plus. Donc, à 18h, on se voit Bonne Nuit. Attends, je vais vous raconter une histoire. Une histoire. Une histoire très récente. L'histoire de Chris Brown et Rihanna. Je vais revenir là-dessus pour contredire ce que monsieur Pinto vient de dire, là. Alors, Chris Brown avait une relation avec une de ses danseuses. Ils ont fini, ils ne sortaient plus ensemble et il a commencé à sortir avec Rihanna. Donc, Rihanna a entendu parler de sa relation avec la danseuse en question. Et quand elle a demandé à Chris Brown, il lui a dit non qu'il ne sortait pas avec la fille, qu'il n'ait jamais sorti avec la fille. Donc, Rihanna, elle a continué à le questionner là-dessus. Il a toujours nié sa relation avec la fille. Et quand ça a commencé à devenir sérieux avec Rihanna, il a décidé de s'ouvrir à elle. Il lui a dit, bon, Rihanna, quand on commençait, on démarrait notre relation, tu m'as demandé si je sortais avec telle fille. Effectivement, nous sommes sortis ensemble. Elle s'est fâchée, elle a fait une crise de jalousie et tout ça, mais on réglait le problème. Et il y avait un spectacle où la fille en question y était. Donc, Rihanna est venue, elle a vu la fille, elle s'est fâchée. Donc, Chris Brown lui a dit non, il n'y a rien, c'est fini entre nous et tout. Rihanna dit ok. Elle a boudé toute la soirée, ils étaient dans la voiture. Donc, Rihanna a commencé à le boudé. Il lui a dit non, il n'y a plus rien entre nous, c'est rentré, c'est sorti. On n'a même pas eu de contact. Si tu veux, tiens mon téléphone. Wow. Donc, il a mis son téléphone entre les mains de Rihanna, il est sorti. Et au moment où il a donné son téléphone à Rihanna, la fille a envoyé un message pour lui dire un message assez coquin. Ici, il n'attendait pas du tout. Donc, parce qu'elle a revu, ça a réveillé quelque chose en elle, donc elle voulait relancer Chris Brown. Et là, le téléphone était entre les mains de Rihanna. Ça, il n'avait pas prévu ça. Donc, s'il avait été clair dès le début, je pense qu'elle n'allait pas avoir cette réveille parce que ça l'a rendu folle. Là, elle a pris pour un menteur. Ils ont commencé à se disputer et ça a causé ce qu'on a vu. Ils se sont touchés, ils se sont portés mains et après, il y a eu un grand scandale dans la presse. Donc, c'est pour dire tout simplement que quand vous entretenez une relation extra-conjugale, que vous ne communiquez pas suffisamment avec d'autres compagnes, elle peut tomber sur ce genre de message. Monsieur, c'est pour votre réaction ? Elle peut tomber sur ce genre de message et puis ça va dégénérer. Ce qu'Annecy vient de faire parce qu'elle m'a dit que le monsieur a remis le programme à sa copine, elle a vu des messages. J'avais dit à l'instant que quand on est dans un cas d'infidélité, on ne laisse pas de traces. Ça, ce sont des traces. Donc, c'est un amateur. Maintenant, si on va continuer, vous parlez aussi de communication. C'est vrai que bien savoir, quelle est la place du téléphone au sein de votre couple ? Le téléphone, pour moi, n'est pas vraiment important. Ah bon ? Non, n'est pas vraiment important. C'est un moyen de communication, ce n'est pas important. C'est un moyen de communication, c'est tout. Il n'est pas vraiment important. Vous savez, l'homme n'est pas vraiment un gros téléphone. Ah bon, pour recevoir des vidéos coquines sur WhatsApp ? Bon, pour recevoir des vidéos, nous, on en fait, donc pas besoin de les recevoir. Vous répètez ? Mais je fais la vidéo, en réalisant les éléments vidéo en ce moment. Oui. Je ne sais pas, tu as besoin de vidéo. D'accord. Parlez de quoi ? Non, de rien. De rien. Donc, pour vous, ce n'est pas important le téléphone au sein de votre couple ? Non, ce n'est pas vraiment important. D'accord, on est ici ? Alors, le téléphone, bon, pas pour le couple, mais dans la vie de tous les jours, c'est important. Et la vie de tous les jours, la vie de couple fait partie de la vie de tous les jours. Donc, le téléphone, c'est vraiment important. Ça permet de pimenter la relation. Avant, je ne sais pas comment ça se passe avant, parce que moi, je suis née à l'ère des technologies. Mais ce que je sais, c'est que quand monsieur est en voyage, et vous également, vous êtes en voyage, vous pouvez lui envoyer des messages, de jolis messages, ou faire des photos de vous en famille, montrer les enfants, faire une petite vidéo à papa, tu nous manques, reviens. Ça met de la joie au cœur au monsieur qui est loin. Mais bien, ça, c'est dans le cas où monsieur n'est pas en place. Mais quand vous partez chez moi, à Behoumi, dans mon village, qu'est-ce que mon nom qui est là-bas en ce moment à foutre avec un téléphone ? Mais ça fait plaisir s'il a un smartphone, et que sa femme est au champ, et qu'elle a, je ne sais pas moi. Mais c'est au village, c'est où ? Au village, c'est à Sacazou. Oui ? Non, village, Sacazou, c'est peut-être le département, la ville, mais... Blecro, monsieur. Moi, c'est Farine Babou. Il n'y a pas de bitume. Donc, dans mon village, le village... Donc, là-bas, il n'y a pas de téléphone. Mais, il n'y a pas de réseau. Waouh. Voilà. Mais on vit mieux. On vit avec son temps. Il y a moins des fidélités d'ailleurs. On vit avec son temps. Vous savez, souvent, excusez-moi, mais souvent, j'entends des slogans tels que « Le téléphone a rendu les hommes menteurs. » « Le téléphone a fait ça... » Moi, je crois que ce n'est pas le téléphone qui l'a fait. Tout à fait. C'est leur propre moralité. Le téléphone n'a fait que révéler ce qu'ils étaient. Effectivement. Donc, le téléphone n'est pas mauvais en soi. C'est... Bon, on pourrait dire... Bon, je vais le mettre en griffé, un mal nécessaire. Mais ce n'est pas un mal en tant que tel. Je crois que c'est une nécessité. C'est quelque chose qui est important. Je prends un exemple. Monsieur et madame se séparent le matin sous un fond de crise, après des disputes violentes. Si c'était avant, il n'y avait pas de portable, ils attendraient le soir pour entrer... Pour régler, on ne sait jamais qu'est-ce qui allait encore pimenter de part et d'autre. Mais avec le téléphone, on peut déjà commencer à, disons, à interagir et puis calmer l'attention. Et le soir, quand on rentre à la maison, on fait une petite touche et puis ça passe. Donc, voilà quelque chose de très positif. Donc, on est mou. Le téléphone est très important. Il est important. Pour dire où tu es, qu'est-ce que tu fais. Tu as l'habitude de rentrer à 19h. J'appelle, ah chérie, je suis dans un embouteillage, il y a eu un accident ici. Le monsieur, il est tranquille. La femme, elle est tranquille. Même si c'est pas un embouteillage quand même. Non, j'en venais. Maintenant, faut-il que la vérité soit la base de nos actions. C'est ça. Il faut que chacun parle à son prochain selon la vérité et que nous rénoncions totalement au mensonge. Parce que ce n'est pas le téléphone qui nous rend menteurs. Justement, parce que si vous dites que vous êtes dans un embouteillage à tel endroit de la ville, que votre femme vous croit et que sa copine appelle, elle est au même endroit qu'il n'y a pas d'embouteillage. Vous imaginez ? La confiance se brise. Alors, monsieur Yorick qui dit que le téléphone n'est pas important, serait-il nécessaire ? Dans le couple. Ah, dans le couple, ce n'est pas important. Dans le couple. Je n'ai pas le cas de mon village, par exemple. Nous sommes à Abidjan. Nous sommes au ville, Abidjan. Abidjan et Benin TV, c'est une chaîne s'oubliée internationale. Donc, il faut parler pour tout le monde en même temps. C'est vrai qu'on parle d'Abidjan, parce qu'à Abidjan, on a pratiquement tout. Mais il y a des coins où les réalités ne sont pas les mêmes. Voilà. Du cas de mon village, par exemple, il n'y a pas de téléphone. Tout se passe bien. Et quand même, je suis au village plus à l'aise. Sans le téléphone. Je suis loin des ondes. Oui, je me bosse très bien. Je prends plutôt mes congés là-bas très souvent. D'accord. Est-il nécessaire de coder son téléphone, de mettre en code, de verrouiller son téléphone lorsque vous êtes à la maison ? Ce n'est pas nécessaire. D'accord. Parce que ce que tu cherches, tu trouves, quoi. Mais on ne pose pas de questions. Ah, donc... Moi, je n'ai pas besoin... Parce que le téléphone est privé. Je n'ai pas besoin de mettre un code. Ce n'est pas une carte magnétique. Mais quand tu fouilles et que tu trouves quelque chose, tu ne trouves même pas de questions. D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'autorisation pour fouiller dans le téléphone. Non, monsieur, si votre téléphone est fouillé, c'est parce que vous donnez des raisons de suspecter quelque chose à l'intérieur de votre téléphone. Non, c'est pas si la femme est fouillée partout. Non, la femme aime être rassurée. Être rassurée. Quand la femme est rassurée, vous pouvez déposer votre téléphone. Dans le téléphone de l'autre, être rassurée. Ah bon ? La femme a besoin d'être rassurée. Dans le téléphone de l'autre ? Bah oui. Parce que c'est dedans que se cachent beaucoup de choses. Ah bon ? Si vous entretenez une relation... Ah bon ? Vous entretenez des choses, hein ? Si vous entretenez une relation extra-conjugale, tu vois, d'être rassurée sur le téléphone. Mais pourquoi c'est l'homme qui doit entretenir une relation extra-conjugale ? Bah, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Donc, si nous entretenons des relations... Parce que si l'homme est informé, généralement, les femmes parlent à leur homme. Quand telle personne me fait la cour, elle dit à l'homme, ah, telle personne me fait la cour, telle personne me fait la cour, de sorte à ce que... Bon, une femme fidèle. De sorte à ce que, quand cette personne appelle avec insistance, le monsieur sait déjà qui est cette personne-là. Par exemple, M. Yao me fait la cour depuis un moment, elle en parle à son mari. Donc, quand le monsieur voit des messages suspects de M. Yao, il sait déjà que c'est quelqu'un qui fait la cour à sa femme. En même temps, si la femme entretient une relation avec M. Yao et qu'elle n'a pas dit la vérité à son mari et qu'il le découvre, là, ça crée d'autres problèmes. Donc, quand on est sincère et qu'on se parle, il n'y a pas de problème. Et on n'a même pas besoin de se prendre la tête quand la femme touche le téléphone, quand le monsieur touche le téléphone, parce qu'on n'a rien à se reprocher. On explique tout ce qui se passe dans le téléphone. À ce propos, donc, si monsieur décroche un appel, il n'y a pas de souci. Justement. Si l'homme est à votre enceinte également, il n'y a pas de souci. Oui. D'accord, parce qu'elle ne se reproche rien. Oui, par rapport au code, il peut être nécessaire, ça dépend de l'environnement. Par exemple, je peux envoyer un message à mon épouse pour lui dire, chérie, ce soir, on va faire l'amour. Mon téléphone n'est pas codé. Je peux avoir des neveux à la maison qui peuvent passer leur temps fouillés. Je me souviens, j'ai une grand-mère. Un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi ton téléphone est toujours ici ? Elle dit, les gens, quand vous mettez l'unité là, ils enlèvent ça ici pour mettre là-bas. Donc, c'est des dealers d'unité. Ils piratent les unités de la vieille. Supposons que la vieille avait un code, ils ne pourraient pas le faire. Voilà, donc, vous pouvez laisser votre téléphone, peut-être, vous pouvez l'oublier quelque part. Vous avez des neveux un peu trop turbulents, tout et tout, un peu trop fluineux. Mais ils peuvent prendre et puis tomber sur ces messages-là. Et ça ne fera pas bien. D'accord. Donc, le code, ce n'est pas, en fait, par rapport à... Ce n'est pas toujours par rapport au conjoint ou à la conjointe. Mais c'est par rapport à l'environnement, aux gens qui vivent avec nous. Parce qu'il y en a qui cherchent là où ils ne doivent pas chercher. Ils vont regarder, ah, il a écrit à sa femme, il dit qu'il va lui offrir un voyage. Et ça arrive au village, c'est vite fait d'arriver au village, je suis les beaux-parents. Donc, pour tout ça, moi, par exemple, je suis conseiller conjugal, je suis conseiller en relation d'aide. Il y a des choses qui sont quand même assez discrètes. La vie des gens, souvent, j'ai la vie des gens entre les mains. Et souvent, j'ai ça codé dans le téléphone italien, un message codé qu'on peut facilement décoder aussi. Donc, je préfère mettre un code pour ne pas que tout le monde ait accès à mon téléphone. Parce que, imaginons que ça tombe entre les mains d'un criminel. Voilà. Mais non, je peux vous donner. Voilà. Non, mais vous avez... Voilà, c'est ça, pas je vous l'emmène. Non, non, non. Vous voyez que là, on ne veut pas qu'on fiche dans le téléphone parce qu'on a des secrets professionnels. Par lesquels nous sommes tenus. Voilà. Donc, pour dire que quand on refuse que vous fiez dans nos téléphones portables, ce n'est pas forcément parce qu'on a un deuxième bureau dehors ou quoi. Non. Mais souvent, on a des secrets professionnels comme le pasteur l'a dit. Mais vous dites à votre épouse. Non, le secret professionnel a été un secret professionnel. Non, vous ne lui dites pas le secret, mais vous lui dites. Vous lui parlez de l'enveloppe. Vous ne lui donnez pas le contenu de ce secret professionnel-là, mais dites-lui. Une bonne femme ira jusqu'à fond pour voir ce qu'il y a dans la... Non, pas spécifiquement. Avec ses souvenirs, je sens que vous verrez Paris. D'accord. Alors, toujours dans le téléphoner, on sait de nos jours avec les smartphones, on peut aller sur les réseaux sociaux aussi facilement. Alors, accepteriez-vous de donner votre mot de passe de votre Facebook, par exemple, à madame ? Moi, je ne vais pas accepter parce que j'ai un pote qui a vécu une histoire il n'y a pas trop longtemps. Il a épousé sa femme quatre mois après. Elle s'est permis de fouiller dans le téléphone de son mari. Il allait sur Facebook, tout ça. Il a vu des messages, des photos, des vidéos. Quand le monsieur a échangé avec sa collègue, en fait, il trompait sa femme avec sa collègue. Ah, waouh. Quelques mois, quatre mois après son mari. Donc, on dit, mais qui t'a envoyé là-bas ? Qu'est-ce que tu vas dire au monsieur ? Pourquoi qu'on ne fasse pas des reproches au monsieur et sa dame qu'on fasse des reproches ? Si t'as déjà marié, qu'est-ce que tu chaises ? Qu'est-ce que tu chaises sur Facebook ? Souvent, il faut qu'on ait sa passe dans le foyer. D'accord. Il y a des dames aujourd'hui, on ne vous tourne pas à boire à la maison. Non, on ne te peut pas encore marier. Je ne peux pas encore douter. Moi, monsieur, il ne s'est pas ce qu'il est fou ici même. Il n'y a pas un mot de... Non, mais on t'a marié, qu'est-ce que tu veux ? Non, monsieur, ce n'est pas une fête en soi. Vous aussi, vous êtes mariés, comportez-vous comme un homme marié. Un homme marié, il est à une femme. Comment ? Un homme marié, il est à une femme. Oui, à une femme, mais ce n'empêche pas d'avoir une maîtresse. S'il a une maîtresse, c'est lui le coupable, ce n'est pas la femme. S'il a une maîtresse que la femme découvre, c'est lui le coupable, ce n'est pas la femme. Qui vous en dit ça ? Oui, c'est ça. Je vous donne une histoire. Je vous donne un topo. Dans votre foyer, par exemple, si vous voyez que souvent, monsieur est souligné, il est inévité, il a des histoires, des disputes, et puis il sort. Bizarrement, il fait deux heures, trois heures. À son retour, il est content, il ne dit rien. C'est parce qu'il était consolé, d'ailleurs. Donc la femme aussi, elle peut se faire consoler dehors. Il est tout énervé. La femme aussi peut se faire consoler dehors. Il sourit. Bon, ça dépend. Mais quand on vous attend, on met dehors. Donc, il est tout content. Maintenant, ça dépend si le monsieur est chez moi. Il est chez vous. Un homme qui habite chez vous. C'est un gigolo. Donc, lui, il n'a pas le choix que de rester fidèle. Donc, revenu au débat. Bon, je pense que par exemple, Facebook, WhatsApp, Twitter, ce sont des moyens. Moi, je pense que c'est pour travailler. D'accord. Mais il est souvent travaillé sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des secrets professionnels aussi là-bas. Non ! Est-ce parce que le pasteur a parlé de secrets professionnels ? Effectivement ! Non, mais Pinto, depuis le début de cette émission, on n'a pas encore parlé de secrets professionnels jusqu'à ce que le pasteur vienne mentionner cela. Mais l'émission vient à peine de démarrer. Et Pinto, il a couru dans l'Égypte. Je pense que si vous voulez, on achète un téléphone, on a le même numéro, on fait des revois d'appel, on crée une page Facebook. Le couple... Ah bon ? Puisque vous voulez t'enfuir dans le portable de l'autre. Concernant Facebook, je ne suis pas d'accord. Mais il faudrait que le monsieur puisse en parler à la femme. Parce qu'il y a des filles aux mœurs très, très légères qui se permettent d'envoyer des messages. Vous voyez, même pour nous les femmes, vous acceptez une demande d'amitié, la personne se permet de vous dire, bébé, chérie, comment tu vas ? C'est un monde où il n'y a pas beaucoup de respect. Il n'y a pas beaucoup de barrières. Tout le monde se permet de faire n'importe quoi. Quelqu'un qui est dans la rue en temps normal ne pourra même pas soulever sa tête pour te dire bonjour sur Facebook. Il se permet de t'appeler par tous les noms d'oiseaux. Donc il y a des filles qui se permettent de se filmer et d'envoyer à des hommes qu'elles ne connaissent pas forcément. Tout à fait. Parce qu'elles ont fouillé dans le répertoire des photos de l'homme. Elles voient que c'est un homme assez nanti, assez bel homme. Elle le veut. Donc elle lui envoie des photos. Elle envoie des images sans forcément que la personne accepte tout ça. Donc fouiller là, c'est se faire mal. Fouiller là. Mais si ça arrive jusque dans son téléphone, c'est qu'il est coupable. C'est qu'il accepte d'entretenir une quelconque relation avec cette dame-là. Voilà. Parce que s'il a réussi à avoir le numéro de cette personne, si la personne aussi a son numéro, s'ils arrivent à échanger les contacts, c'est qu'il est quelque part intéressé. Mais si ça reste juste aux réseaux sociaux, il n'a pas forcément demandé. La personne a eu accès à lui en acceptant sa demande d'amis et il ne peut pas forcément savoir tout ce qu'il y a derrière les photos et les images que la personne donne. Sauf s'il décide de bloquer. Donc si tu vas fouiller que tu trouves certaines images, je ne dois pas lui poser des questions. Tout à l'heure, M. Yao a parlé de son ami qui s'est marié quatre mois après et tout et tout. C'est vraiment déplorable, c'est vraiment dommage que... Ça, ce n'est pas M. Yao lui-même. Non, c'est vraiment dommage que un mariage soit fait sur fond de trahison. Parce que c'est sûr, un tel homme, il n'avait rien rompu avant d'aller se marier. Il a gardé toujours ses relations. Et celle-là, je me dis, je ne crois pas que ce soit par amour qu'il a épousé cette dernière. Il a simplement désiré, il a une autre... C'est sous la pression. C'est sous la pression souvent aussi. La pression de qui ? De la femme ? Oui, il y a trop de pression. Bon, en fait, on peut faire la pression sur un homme, mais je dois être homme. D'abord, d'abord, être convaincu. D'abord, être convaincu que ce mariage-là, je le fais par amour et non pas, c'est-à-dire un sentiment névrotique, quelque chose comme ça, c'est-à-dire on veut reproduire une scène d'enfance ou alors quelque chose. Non, c'est pas... Ça, c'est vraiment aberrant. Ça, c'est des choses à déplorer. Voilà la pauvre, elle se trouve dans le foyer. Elle se découvre déjà une, je ne dirais pas rivale, une concurrente qui en embuscade, qui attend qu'il y ait quelque chose et puis elle rentre par la fenêtre et qui dit que c'est la seule ? Il doit en avoir plein. Donc souvent, quand vous voulez vous marier, mes chères soeurs, essayez de voir l'arrière-plan de celui qui est en face de vous. Et fouillez-moi dans le téléphone aussi, c'est important. Mais pourquoi fouillez-moi dans le téléphone ? Pas forcément pour découvrir vos infidélités, mais bon... Mais qu'est-ce que vous cherchez dans le téléphone ? Donnez-moi une raison valable pour laquelle vous tenez tant... Je peux décocher l'appel de M. Yao, mon mari... Sous son autorisation. Il est sous la douche. Oui, chérie, on t'appelle, c'est telle personne. Décroche. D'accord. Mais chérie, laisse, je vais rappeler. Mais c'est qui ? Laisse, je vais rappeler. D'accord, on t'oppose la question, c'est qui ? Donc là, tu réponds. C'est qui ? Oui. On n'est pas au tribunal. Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Vous ne répondez pas la question. Qu'est-ce que vous cherchez ? Vous savez que vous êtes mariés. On est mariés. Oui. Et on doit partager ensemble, à mon avis, quand on est mariés, la parole de Dieu. D'accord. C'est plus édifié que le téléphone portable. D'accord. Parce que même souvent à l'église, des personnes estiment qu'elles ont la Bible dans leur téléphone. Et il y a d'autres choses pendant que le pasteur prêche. Moi je me dis, c'est la parole de Dieu qu'on doit partager. C'est ce qui va nous sauver demain. C'est pas le téléphone qui va nous sauver. Mais laissons le monde avec ces choses. En fait, c'est l'idée qu'on se fait du téléphone. Parce qu'il y en a qui considèrent le téléphone comme un mouchard. C'est-à-dire un lieu où on doit piquer des secrets. C'est-à-dire, voilà, un mouchard, c'est lui, c'est l'enquêteur. C'est-à-dire, si je dois surprendre ou bien si je dois... Non, il ne le faut pas. Le téléphone, c'est pas un mouchard. C'est un moyen de communication et il faut le considérer tel qu'il est. Maintenant, tout est une question de comportement. Celui qui est en face ou celle qui est en face, si tu as un comportement suspect, c'est-à-dire là où tu es là, où le téléphone a sonné là, il n'y a pas un réseau, tu es obligé d'aller loin là-bas pour aller communiquer, ça peut être suspect. Si tu as les oreilles toujours collées au téléphone ou alors que tu as envie d'aller aux toilettes, tu vas aux toilettes et puis, de toute façon, pipi t'as serré là, tu couds, ouh, mon téléphone, et puis tu prends pour retourner aux toilettes. Attends. C'est des comportements qui sont très suspects. Ou on communique et puis on répond moi aussi. Voilà, moi aussi. Moi, il a dit quoi et puis tu dis moi aussi. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui… Que de te bénisse moi aussi. Non ! Que de te bénisse moi aussi. Ça peut arriver. Que de te bénisse moi aussi. Moi aussi. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Pas moi aussi. Donc, c'est un peu ça. C'est l'idée qu'on se fait du téléphone, l'utilisation qu'on pense que le téléphone puisse servir. C'est ça qui fait que souvent, on a des écarts de comportement, on est amené à suspecter l'autre, à vraiment avoir des appréhensions sur la, disons, la bonne mentalité de celui qui est en face de nous. D'accord, alors le temps… Et ça brise la confiance. On y reviendra tout à l'heure. Le temps qui nous est accordé pour ce temps, notre thème est terminé. On va mettre un point pour cette première partie. On reviendra la semaine prochaine pour terminer ce thème, l'influence des Ntik dans l'harmonie du couple. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada